OK. En préparation. On Facebook. D'après moi, on est là. On ne le sait pas, puis on est là. Attends, on va juste checker si je le vois ici. Oh, oui! Écoute, on est là! Seigneur, c'est la première fois que ça va si vite. C'est fantastique, ça. Ne bouge pas. On va partager ça tout de suite. On va partager ça tout de suite. Et on va commencer. Tadoum! 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 Et voilà. Bon. OK. Je vois que moi tuer le son. Sinon, on va s'entendre en kakophonie. Et voilà. Bon! Hé, on finit par être bonnes! Avec l'expérience que c'est. Oui! OK. Bonjour! 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 Bonjour tout le monde! Bonjour! Mélanie! Bonjour, Chantal! Ça va bien? Ça va très bien. Avec un soleil comme ça, puis être à l'extérieur. Ah oui, oui. Je t'apprécie dans le dos, là. Je le sens tout ici, là. Mais c'est wow! Vraiment! Vraiment! C'est une belle journée. Je suis très contente. J'ai mis l'ordinateur à l'ombre, par exemple, parce que lui, il t'apprécie. Il trouvait ça chaud. Ça fait que je suis mi-ombre, mi-soleil. Bon! Mais là, on est en présentation. Je vous présente aujourd'hui une autre ambassadeur du septième ciel. Une autre personne à qui j'ai demandé si elle voulait devenir ambassadeur. Une personne, encore là, de cœur. Une personne que j'aime. Tous ceux à qui j'ai demandé d'être ambassadeur, en fait, parce que j'apporte cette conviction-là qu'ils ont quelque chose de plus à apporter, chacun avec ce qu'ils sont ou ce qu'ils font et ce qu'ils font et ce qu'ils font. Dans le fond, on fait ce qu'on porte aussi, ce qu'on est. Et Mélanie ne fait pas exception à ça. Mais Annie, vous allez découvrir une personne, vous allez voir que c'est facile de l'aimer. C'est vrai! Vous allez découvrir une personne toute douce, toute fise, toute calme, toute accueillante, toute délicate. Il y en a sûrement qui vont se reconnaître dans toi, dans toute cette approche de finesse. Mais qui, en même temps, cachent des secrets, de la puissance, du caractère. Il y a de quoi dans cette fille-là. J'en ai hâte de te découvrir, Mélanie. Et surtout, de savoir, en fait, un, dis-nous un peu qui tu es. Et pourquoi tu as décidé de dire oui à cette aventure-là? Je t'ai demandé de te lancer dans cette aventure d'être ambassadeur pour le 7e ciel. Dis-moi, en gros, avant, j'ai affaire à qui? On a affaire à qui? C'est qui, ça, Mélanie? Alors, Mélanie, c'est une maman, en fait, une femme, premièrement. Une maman de deux grands, deux adolescents. Une jeune adulte et un adolescent. Je suis également une entrepreneure. Je travaille dans le domaine des communications. Je suis une ancienne journaliste. Je suis blogueuse, consultante. Je suis, dans mon travail de consultante aussi, je travaille avec des organisations dans le domaine du sport. Et je suis, oui, quand je parle de sport, j'ai les yeux qui brillent un peu parce que ça fait partie de ma vie depuis longtemps. Puis je suis notamment, également, une karatéka. Je fais du karaté depuis plus de 30 ans. Donc là, tantôt, quand tu parlais du côté un petit peu plus cachetier, oui, il n'y a pas beaucoup nécessairement de monde qui... Qui se rendent aussi loin en karaté. Oui, en fait, je suis troisième, ceinture noire, troisième dame. Ça fait plus de, comme je disais, 30 ans que j'en fais, bien, près de 35 ans. Donc là... Ça fait qu'on peut décrire, en fait, que tu as une certaine discipline. Oui, exactement. En fait, dans mon pipeline, il y a une belle constance. Oui. En fait, dans mon parcours de karatéka, j'ai commencé en étant adolescente, jeune adolescente. OK. J'ai fait des compétitions, tant sur côté régional, provincial, à l'échelle canadienne. Puis je suis également allée à l'international. Donc j'ai participé à des championnats du monde. Et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans, toi? Bien, en fait, j'étais sportive. À la base, c'est que j'étais sportive. J'ai essayé d'autres sports. Puis quand j'avais... Quand j'étais jeune, bien, mon voisin, en fait, faisait... Était un instructeur de karaté. Le voisin de mon oncle était un instructeur de karaté. Puis mon oncle m'a parlé de lui. Puis finalement, j'ai dit, OK, je vais aller essayer. Et là, j'essaie le karaté un premier cours. Et là, c'est tout de suite devenu une passion. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai continué le karaté jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a réveillé cette passion-là chez toi? Parce que moi, je n'ai fait du karaté, puis ça n'a pas du tout réveillé de la passion. S'entends-tu, là? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui a fait que pour toi, ça a fait ça comme résonance? Qu'est-ce que c'est? Au fil des années, c'était une école de vie. Quand ça a commencé, c'est qu'en fait, je suis autant quelqu'un d'équipe, mais dans les sports, je ne faisais pas vraiment des sports d'équipe. Le karaté, c'est un sport qui est individuel, puis qui ne vient pas te juger nécessairement. C'est toi-même qui, selon ce que, au cheminement, tu vas évoluer avec ce que tu donnes. Puis le karaté, bien, en fait, ça a amené une discipline. Ça m'a amenée également à me réaliser. Au fil des années, que ce soit par les passages de ceinture ou les compétitions, en fait... Il y a une certaine structure, dans le fond. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça t'a amené un cadre. Ça t'a amené une structure. Ça t'a amené une force, à quelque part, pour te construire. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, c'était... Effectivement, c'était une discipline. J'en ai fait, parfois, jusqu'à sept jours par semaine. Effectivement, c'était une passion aussi. Ça m'a amenée... En fait, le karaté m'a aidée dans toutes les sphères de ma vie. Aujourd'hui, avec le recul, puis même à mon adolescence, je le voyais déjà, parce que je pouvais effectuer plusieurs tâches en même temps. Mais le fait, le karaté m'a permis d'être disciplinée, de pouvoir réaliser plusieurs choses en même temps, que ce soit l'école, le travail et le karaté et performer. Aujourd'hui, en fait, c'est en tant qu'entrepreneur, donc je continue à faire du karaté pour moi-même. Mais en fait, on évolue aussi. On évolue dans notre cheminement. Quand j'étais adolescente ou avant les enfants, je faisais de la compétition et j'étais vraiment exigeante envers moi. Et il était important de pouvoir performer. La performance avait son importance. C'était une performance. Oui. En fait, quand je m'entraînais, il y avait un podium qui, pour moi, je voulais être au podium. Ça fait que je m'entraînais fort pour arriver au podium. Aujourd'hui, avec les enfants, en fait, il y a eu une courte période où, je dois avouer, j'ai arrêté le karaté pendant mes grossesses et à la suite, je suis retournée. Quand je suis retournée, c'est qu'il y avait une vision qui était différente. Je suis toujours quelqu'un qui veut performer, mais je n'avais plus besoin d'aller en compétition. C'était avec moi-même. Ah oui. Le focus, ça va changer. Oui. Avant, dans le fond, c'était le podium qui était pour te donner ta valeur. Oui. Mais là, tu avais acquérir assez de valeur pour dire c'est pour moi que je le fais. C'est pour moi que je le fais. Le karaté, aujourd'hui, j'en suis consciente. Chaque fois que je vais m'entraîner, c'est pour moi. Même chose, c'est pour mon examen troisième d'âme. En fait, oui, j'ai des aptitudes puis je pourrais paraître bien aux yeux des autres, mais le cheminement qui m'a permis de me présenter à mon examen, je me suis entraînée fort. Je me suis entraînée fort, pas pour les juges, pas pour les autres personnes, mais pour moi-même. Puis quand je me suis présentée à mon examen, ce qui était important pour moi, c'est que le chemin que j'avais fait pour y arriver, je sois fière. que tu sois fière, touchée à cette fierté-là de toi à toi, pour toi. À moi, exactement. Donc, c'est le chemin. Rendu à l'examen, il peut y arriver n'importe quelle circonforme. S'il aurait pu arriver quelque chose où je sois ultra-nerveuse puis que ça ne fonctionne pas comme ça aurait pu être. J'aurais pu foirer. Excusez le langage, mais ça n'aurait pu pas être ce qui est arrivé où j'ai bien performé. Mais ça aurait pu être autre chose. Mais par exemple, ce dont j'aurais toujours été fière, c'est le cheminement pour m'y rendre parce que je savais que la journée que je me présentais, je me sentais prête. J'avais fait le chemin pour y arriver. C'est un peu comme ça. Maintenant, ce chemin-là pour arriver à d'autres objectifs dans ma vie que je le prends aussi. Des fois, ce n'est pas être rendu en haut d'une montagne qui est importante. C'est de la montée. C'est de la montée. Exactement. Même chose pour un projet. Oui, exactement. Tu le fais dans bien des axes. Tu es une fille hyper active qui fait énormément de sport. Pour toi, l'activité physique et tout ça, c'est comme si, à quelque part, tu avais trouvé ton exutoire, ta façon de pouvoir t'occuper de toi. Dans le fond, c'était vraiment d'aller faire des sports, de reprendre contact avec la nature. C'est ça qui te met en fait à flot. Pour toi, ça a beaucoup d'importance. Tu es vraiment pas la seule là-dedans. Il y en a d'autres à qui ça parle. Je serais curieuse de t'entendre sur pourquoi tu as accepté de t'engager dans cette histoire-là du septième ciel. parce que quand même, le septième ciel, ça demande de l'implication. En plus, tu vas participer au septième ciel et tu es ambassadeur. Raconte-moi ta motivation. C'est quoi qui t'attire dans ça, toi? En fait, tout le monde a des montagnes dans leur vie personnelle. Moi, j'ai vraiment le goût de vivre l'expérience avec les gens, avec une équipe, de pouvoir en fait partager avec eux, être parfois un guide et parfois pouvoir essayer de les appuyer selon mes capacités et ce que je peux faire. Je pense, bien, moi aussi, je vais le faire parce qu'effectivement, il n'y a pas aucune relation qui est parfaite. Donc, oui, je veux cheminer avec eux et je veux leur apporter ce que je peux. je veux également parmi ça, en fait, quand on parle de cette aventure-là, leur dire qu'il faut prendre soin de soi, prendre soin de soi et c'est pour ça que j'ai créé un programme qui s'appelle justement Prendre soin de soi. Au cours de la dernière année, j'ai cheminé, j'ai appris tranquillement encore plus à prendre soin de moi. C'est quoi prendre soin de moi? Oui, j'ai fait du développement personnel. Oui, j'ai fait des thérapies. Oui, j'ai trouvé dans des activités comme le yoga, le karaté ou des marches en nature qui me permettent de prendre soin de moi. D'autres fois, c'est dans l'alimentation. Il y a plusieurs façons, en fait, qui, au cours des derniers temps et tout ça, qui m'ont aidé à prendre soin de moi. Puis moi, j'aimerais leur apprendre, en fait, et toujours, au cours de cette aventure-là, leur dire qu'il ne faut pas s'oublier et qu'il faut prendre soin de ça. En fait, je changerais peut-être le terme apprendre. Ce que tu veux, c'est d'accompagner. Tu veux une équipe. Donc, c'est d'accompagner les gens dans ce cheminement-là. Et moi, sincèrement, la raison pour laquelle je t'ai demandé si ça t'intéressait, c'est parce que je porte cette conviction-là qu'avec tout ton parcours de vie, tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu portes, tout ce que tu es, la couleur que tu as, l'énergie que tu dégages. S'il y a une personne qui est constante, qui est déterminée, qui maintient le cap, qui va maintenir la motivation en marche, qui va... Tu sais, c'est toi, là. Mais toi, tu le fais pas comme la maman. « Là, 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 tu me fais ça, là, là. » Toi, t'es la personne toute douce, t'es la personne accueillante, t'es la personne qui dit « Hey, on y va, tu gagnes, là. » « Ah oui, on est capables. » Puis, tu sais, moi, je te vois, là. Je te vois, là, Je suis encouragée. « Ah oui, là, on est capables. Tout le monde rame en même temps. » Ça, c'est toi. Tu me décris tellement bien. T'es tellement comme ça. Puis ça, c'est le fun dans une équipe pour des personnes qui ont besoin de douceur, les personnes qui ont besoin de se faire... Comment je dirais ça? D'avoir une constance, d'avoir une discipline, d'avoir... Tu sais, quand tu t'oublies facilement, tu t'échappes facilement, d'avoir quelqu'un en arrière qui dit « Hey, là, on lâche pas. » « Je suis là, on est là avec toi. » On fait ça ensemble. Tu sais, ça, c'est ça, toi, en fait, que tu peux vraiment apporter aux gens. Puis moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu en toi. C'est la raison pour laquelle je t'ai demandé « Vu t'être ambassadeur? » Parce qu'au début, elle me le disait. Elle disait « Bien là, qu'est-ce que tu penses que je peux offrir au monde? » « Mais mon Dieu, réveil, fille, regarde qui tu es. Regarde ce que tu fais. Regarde l'énergie que tu dégages, le chemin que tu as marché. » Et c'est pas rien d'être karaté, ceinture noire troisième d'âme. C'est énormément, énormément exigeant. Ça demande une discipline, une structure, une persévérance inouïe. Puis oui, ça te demande aussi de laisser tomber certaines croyances. de faire de la croissance personnelle. T'en as marché du chemin. Tu peux accompagner ces gens-là dans ce chemin-là, mais dans la douceur, dans l'accueil, dans le « Ah oui, gang, on y va! » dans l'encouragement. En tout cas, c'est ce que je vois de toi. Exactement. C'est vraiment ça. C'est pour ça que je t'ai dit qu'est-ce que tu as le goût d'offrir à ta gang? Qu'est-ce que tu as le goût d'offrir à ceux qui vont venir s'inscrire avec toi, vivre l'expérience du 7e ciel? Parce qu'on sait, le 7e ciel, c'est un gros programme dans le sens que c'est hyper, hyper complet. Ça t'emmène là, qu'importe comment t'es magané. Ça t'emmène là à où tu veux aller. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va te le prendre. C'est important d'être bien entouré puis de s'entourer de gens avec qui on se sent à l'aise dans cette énergie-là. Moi, je te vois bien justement avec les gens qui vont avoir besoin de vivre et de ressentir cet accueil parce que toi, c'est ça. T'es dans l'accueil, t'es dans la douceur, t'es dans l'écoute, t'es dans l'encouragement. T'es là, t'es vraiment dans ça. Fait que raconte-nous, dis-nous que c'est que tu les as préparés. C'est quoi ton cocktail de cadeau pour que le monde vienne avec toi dans ton équipe? Raconte-moi ça. Bien, en fait, moi, mes bonus. Donc, j'ai créé le programme Prendre soin de soi et à travers ce programme-là, vous allez retrouver des experts qui vont également être là, mais moi, je vais être le guide. Des experts qui vont pouvoir vous guider, vous donner des trucs, des astuces pour ce qui a trait à différents sujets, la confiance en soi, la psychologie positive, la motivation, l'exercice physique aussi, l'alimentation, le sommeil, également l'estime de soi. Fait qu'il y a énormément de sujets. Je pourrais également vous en parler davantage, mais c'est un programme fantastique qui vous donne des trucs, des astuces, puis vraiment, c'est une mine d'or. Avec ça, évidemment, je vous offre mon appel motivation, inspiration. Je veux vous accompagner. Je veux également vous connaître. Comment est-ce que je peux vous aider pour vous motiver dans votre objectif personnel? Avec ça, quand on parle d'activité physique, moi, je fais tous les matins de l'activité physique en ligne. Là, on est en confinement. Habituellement, je fais du yoga, du karaté. Je suis à l'extérieur. Je me suis adaptée. Et là, je fais de l'entraînement, de l'activité physique en ligne. je vais vous offrir 14 jours d'activité physique en ligne. Donc, il y a une panoplie de programmes qui vont vous aider. Avec toi. Dans le fond, tu es comme entraîneur. En fait, oui, c'est ça. Je ne vais pas être coach, mais je vais être coach. Mais en fait, les programmes, ce sont des programmes faits par des professionnels. Ce qui est important de le dire parce que je ne suis pas une coach professionnelle en entraînement physique, mais les programmes, ce sont des programmes faits vraiment par des professionnels. Et moi, je vais être là pour les accompagner. Je leur donne accès à 14 jours d'activité. Je donne accès à ça. OK. Oui, exactement. Évidemment, aussi, quand on parle d'alimentation, d'hydratation, d'activité plein air, de l'eau. Ça, je vais en parler dans mon programme comment c'est important. Je vous offre également une bouteille réutilisable de Power. Également, trois cartes à la découverte. C'est quoi ça? Trois cartes à la découverte? En fait, c'est un projet que j'ai créé moi-même. Je suis une exploratrice, une amoureuse du voyage et j'ai créé des cartes, des cartes d'anniversaire, des cartes pour se déposer, des cartes pour pouvoir écrire et offrir une pensée à quelqu'un. Puis, parmi le projet, en fait, et comment je vais pouvoir vous expliquer, c'est que l'écriture est aussi libératrice et permet aussi, dans un certain sens, de prendre soin de soin. Je vous offre trois cartes que moi-même, j'ai créées avec des paysages du Québec ou d'ailleurs. pour vous déposer ou faire plaisir ou vous libérer d'une certaine façon. Puis, il y a d'autres surprises également, mais ce sont les principaux bonus du printemps. Je vais te poser la même question, Mélanie, que j'ai posée aux autres ambassadeurs que j'ai reçus jusqu'à présent. Dans mes cadeaux à moi, ce que j'offre, c'est que quand tu t'inscris au 7e ciel, tu peux inviter un ami de ton choix. Donc, ce sont deux pour la même inscription. Ce sont deux personnes, une inscription, deux personnes. Est-ce que ton cadeau, c'est par inscription ou si ton cadeau, c'est par personne? Mon cadeau, en fait, c'est par inscription. S'ils veulent se le séparer, c'est libre à eux, il n'y a aucun problème. Si jamais ils veulent une bouteille supplémentaire, tu peux avoir des codes rabais qui leur permettront d'obtenir à rabais une bouteille supplémentaire, des cartes supplémentaires, exactement. Au niveau de l'entraînement physique, c'est un code par... En fait, au niveau de l'entraînement physique, je pourrais même le donner aux deux personnes. OK. En fait, ça va être à discuter avec toi, ça va être à voir avec toi. Exactement. On pourra clarifier, mais effectivement, certains, c'est davantage par inscription, si on veut. Puis, il y a certaines choses qui sont possibles pour moi de pouvoir offrir aux deux personnes. OK. Je ne sais pas si c'est une question pour toi qui étais là. Je vais regarder si je peux. Non? OK. C'est bon. Bon. Donc, si on résume, si j'ai bien compris, en s'inscrivant en septième ciel, si vous ressentez le besoin d'être accompagné parce qu'il faut choisir son équipe, si vous voulez être accompagné par une personne qui a de la douceur, qui a de l'accueil, qui a de l'encouragement, qui vous offre aussi à travers ça, parce que le septième ciel, c'est à vie. Ça veut dire que vous avez le temps. Puis, la formation que tu offres, je veux dire, ils ne sont pas obligés de faire ça lolo en partant. Non, non, non. Ça peut être un moment donné quand ils vont être prêts. Tout à fait. On n'est pas à full pied en partant avec 56 000 formations. Sauf que toi, tu leur offres quand même cet accès-là à une formation sur le mieux-être qui est quand même beaucoup dans le mouvement, dans l'action, dans le bien-être, dans l'activité physique. Ça, ça te caractérise beaucoup dans la discipline, dans la structure. À se découvrir soi-même également. À se découvrir, oui. Exactement. Donc, ta bouteille d'eau, tes cartes et deux semaines d'abonnement, d'activité physique en ligne avec toi où vraiment, tu vas pouvoir les suivre, les accompagner à travers ça. si c'est ça que vous ressentez, que vous avez besoin. Encore là, il y a deux façons de rentrer dans l'équipe à Mélanie. La première, c'est de cliquer sur son nom puis de lui écrire en privé pour lui dire « Moi, je veux faire partie de ton équipe, ça m'intéresse. » Elle, elle va vous envoyer le lien pour vous inscrire et là, vous allez faire partie de son équipe. Sinon, ce que vous pouvez faire, l'autre façon, je vais mettre le lien pour la quatrième vidéo juste au-dessus ou en dessous en tout cas de la vidéo et vous cliquez dessus, vous allez cliquer en dessous de la vidéo sur « Je joins le septième ciel. » Vous allez voir la liste des ambassadeurs et là, vous choisissez Mélanie qui est en bas complètement. Vous cliquez sur sa photo et vous allez rentrer dans l'équipe à Mélanie. Ce n'est pas bien compliqué, c'est juste ça. Tu avais-tu autre chose que tu voulais rajouter? Non, en fait, que je suis fière d'être ambassadrice de ton programme, que j'ai hâte d'y participer et j'ai hâte de pouvoir accompagner les personnes qui se joindront à moi et qui feront partie de mon équipe. Oui, ça s'annonce vraiment une vraie belle aventure, tout le monde ensemble. Go! On y va, c'est dans pas long. Ça ferme dimanche, dimanche soir et on est partis pour un an avant les prochaines inscriptions. fait que si c'est le temps pour vous, si vous sentez que vous êtes prête à passer à autre chose, ben justement, c'est le temps de vous inscrire et vous avez jusqu'à dimanche pour le faire. Fait que sur ça, je t'embrasse. Merci, merci Mélanie. Moi également, ça m'a fait plaisir. Merci d'accompagner les gens, merci pour tes cadeaux aussi, c'est super généreux et au plaisir de vous retrouver. merci beaucoup. Bye, bye. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021